Cette semaine ici, ça va être très très dur, on a quatre matchs dans sept jours. On a joué contre Constante, maintenant on doit se déplacer à Ulm, on va avec le quart. On rentre le jeudi et après on a deux matchs à filet, un match à Monts et un match ici à Chalawa, vendredi et samedi, donc ça va être très 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 dur. Comme maintenant le premier match au Stante, c'était un match vraiment à fond parce que tu vois aussi le score 55-59, donc ça veut dire qu'il était une bonne défense. Une bonne intensité, oui donc le but maintenant c'est de gérer la fatigue pendant la semaine, ça c'est le plus important parce que tu veux, on veut, le jugeur veut qu'ils soient 100% dans le match. Donc après chaque entraînement, tout le monde reçoit une boisson de récupération, c'est très important aussi. Aussi le temps que le coach va faire s'entraîner, elle va donner des entraînements à les joueurs, ça va être aussi un petit peu diminué parce que si tu donnes trop de volume à les joueurs, ça donne aussi de fatigue et pour le moment maintenant, on ne veut pas ça parce que demain aussi, on a un voyage de 6-7 heures avec le quart. Voilà, si on rentre à une, normalement on va faire aussi un entraînement, mais on va aussi gérer l'entraînement. Normalement on commence avec un bon stretch, avec le foam roller, on fait un bon long enchauffement. Et après, normalement, le coach va faire encore un entraînement de 55, mais aussi normalement gérer pas longtemps. Et si les joueurs ne dorent pas assez, ça peut aussi donner de la fatigue. C'est logique, un athlète comme ici, ils ont besoin de minimum 8 heures de dormir. Donc on a le match contre Ulm et là-bas, on va faire vraiment une récupération qu'on a fait avec l'équipe nationale aussi. 5 matchs sur 6 jours, donc ça veut dire vraiment, on fait une récupération optimale avec les vélos, avec les boissons de récupération, avec des massages, avec des bains de froid. Donc il y a encore des autres choses qu'on va faire, on ne va pas dire tout. Mais quand même, on va aller à fond pour manger de kinés extra ici à côté et moi qui va m'aider. Jeudi, vendredi soir, c'est déjà prévu qu'on va manger avec l'équipe pour aussi avoir un bon dîner avec beaucoup de carbs, de sucre et de protéines. Et après ça, on va faire encore tout le truc de récupération avec l'équipe. Donc ça veut dire aussi pour nous, pour le staff de kinés, ça va être probablement deux heures minuit. Après minuit, avant, on finit tous les soins et le jour après, on doit aller à fond de nouveau à Mons. Donc le but, c'est de qualifier pour la semi-finale. Donc voilà, nous sommes ici pour soigner les joueurs et aider qu'ils sont sur le terrain à 100%. Voilà.